Bonjour les CE1, je suis de nouveau heureuse de vous revoir pour une petite vidéo et de vous expliquer comment retenir de manière astucieuse et rapide les résultats de la table de 5. Alors, d'abord il faut que tu saches que dans la table de 5, tous les résultats se finissent par les chiffres 5 ou 0 à chaque fois. Comme tu le vois, je te montre, le dernier chiffre du résultat se finit pas toujours par 5 ou 0. Ça ne peut pas être d'autres chiffres. Donc ça c'est la première chose à retenir. Ensuite, pour retenir les résultats de la table de 5, en fait tu peux te baser sur l'horloge et la lecture de l'heure. Comme tu le sais, sur une horloge, la grande aiguille sert pour les minutes et donc elle avance de chiffre en chiffre et les minutes se cachent derrière ces chiffres que tu vois affichés à l'horloge. Derrière le 0, il y a 60 minutes, derrière le 1, 5 minutes et on compte à chaque fois pour connaître les minutes de 5 en 5. Donc derrière le 2, 10 minutes, derrière le 3, 15 minutes, etc. Alors, si tu sais par cœur que derrière le 0, il se cache comme je l'entoure 0 minutes, tu sais que 5 fois 0 fait 0. Ensuite, si tu sais par cœur que derrière le 1 se cache 5 minutes, tu sais par cœur que 1 fois 5 ou 5 fois 1, ça fait 5. Si tu sais que derrière le 2, il se cache 10 minutes, ici nous sommes rendus à 2 fois 5 parce qu'ici on a 1 fois 5, 2 fois 5 et 2 fois 5, ça fait donc 10. Normalement, tu sais par cœur que derrière le 3, que j'entoure, il se cache 15 minutes, donc tu connais le résultat 3 fois 5, ça fait 15. Derrière le 4, il se cache 20 minutes, donc 4 fois 5, ça fait 20. Derrière le 5, il se cache 25 minutes, donc 5 fois 5, ça fait 25. Normalement, regarde bien ce que j'entoure, tu connais par cœur que derrière le 6, il se cache 30 minutes. Donc 6 fois 5, ça fait 30 dans la table de 5. Pourquoi je suis rendu à 6 fois 5 ? Parce qu'il regarde 1 fois 5, 2 fois 5, 3 fois 5, 4 fois 5, 5 fois 5, 6 fois 5. Et comme derrière le 6, il se cache 30, 6 fois 5, ça fait 30. Etc, 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 je ne fais pas 7 fois 5, tu sais que ça fait 35, 8 fois 5, ça fait 40. Tu sais par cœur que derrière le 9, il se cache 45 minutes, donc 9 fois 5, ça fait 45. Derrière le 10, il se cache 50 minutes, donc 5 fois 10 ou 10 fois 5, ça fait 50. Derrière le 11, il se cache 55 minutes, donc 5 fois 11 ou 11 fois 5, ça fait 55. Et derrière le 0, il se cache 0 minutes, donc 0 fois 5, ça fait 0. Voilà pour la lecture de l'heure. Sache que cette lecture de l'heure peut t'aider à retenir les résultats de la table de 5. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada